En plaisir de vous retrouver comme tous les matins 6h30. Bonjour Baba Karsam. Bonjour Maria, bonjour à tous et à tous. Quels sont les titres qui seront développés dans nos différentes éditions ? Grogne des enseignants du moyen secondaire. Depuis plus de 8 mois, les actes d'avancement, d'intégration et de validation sont bloqués au niveau du ministère de la fonction publique. Des lenteurs administratives inacceptables qui plombent définitivement la carrière d'honnête citoyens sénégalais, dénonce le secrétaire général du SAEMS. Le syndicat interpelle directement le chef de l'état réaction des sociétaires et institutions financières suite à la décision prise par certaines banques de facturer 5800 francs à tout usager qui recevra son salaire au-delà du 30 de chaque mois. L'AXIF dénonce une décision inacceptable, extrêmement grave qui risque d'accentuer le mal des Sénégalais dans ce contexte de crise sanitaire. Et puis, rationalisation des dépenses de l'état. Le chef de l'état annonce une réforme du système de gestion des véhicules administratifs. Désormais, une indemnité géoglobale et une indemnité kilométrique sont payées aux agents, ce qui permettra d'économiser plus de 22 milliards de francs CFA. Des ressources qui vont améliorer les capacités d'investissement de l'état et la prise en charge des programmes dédiés à la jeunesse. Et puis, sur l'international, attaque meurtrière à Gawo dans la partie septentrionnale du Mali lundi dernier, au moins 50 morts. Le bilan cumulé des deux côtés, l'armée malienne a connu un lourd tribut lors de cette attaque qui endeuille le Mali entier. Les précisions à suivre dans nos différentes éditions d'informations. Merci à vous Baba Korsam. Rendez-vous à 6h45 dans la première édition de ce bloc d'infos. Je vous remercie de la première édition de Jérôme Ben Nouartou. Assalamu alaykoum Hajmo Dufaye. Assalamu alaykoum wa salaam Sokna Maria. Aujourd'hui, on a eu l'intérêt de la première édition de ce bloc d'infos et de la première édition de Jérôme Ben Nouartou. Il faut faire une secondaire. Assalamu alaykoum maire. Le monde a fait une édition de ce bloc d'infos et de la première édition de Jérôme Ben Nouartou. Il y a de la première édition de Jérôme Ben Nouartou. C'est une rédition de cette question. Ce sont de la première édition de la première édition de Jérôme Ben Nouartou. qui n'ont pas de travail sur l'élection. Ils n'ont pas de travail sur les électoraux et ils ont de la situation de travail. Ils ont des Kristine et de la famille qui ont une activité de travail. Ils ont des finances en fonction des banques et a un bien soutien sur les banques et a une édition de salariés. ce qui est un peu dur à l'affront de l'argent qui est lancé à l'argent c'est de l'argent avec une autre affaire l'argent peut au moins être ce qui est le plus important de faire des choses c'est le plus important et le plus important c'est que le plus important en même moment le campur a un peu de feu en presse et donc le campur a un peu de feu en bas et le campur a un peu de feu en bas et la viande au campur. Il y a eu une chose qui s'est passé au long du temps et qui a été rendu compte qu'il y a un peu de feu dans les villes. Le campur a été fait de la main et la main dans l'armée, il y a eu beaucoup de feu en bas. Sous-titrage ST' 501 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 Débutant avec la rationalisation des dépenses publiques et la réduction des charges de fonctionnement de l'État, le président de la République annonce une réforme du système de gestion des véhicules administratifs. Désormais, une indemnité forfaitaire globale et une indemnité kilométrique seront payées aux agents usagers des véhicules administratifs des sociétés nationales, ce qui permettra de dégager une économie globale d'environ 41 milliards de nos francs, soit environ 23 milliards sur la gestion des véhicules administratifs et 18 milliards sur le téléphone. Ces ressources vont améliorer les capacités d'investissement de l'État et seront ainsi affectées aux programmes d'urgence de fonctionnement, de financement et d'emploi des jeunes. Un conseiller des ministres hier, le chef de l'État a aussi préconisé une évaluation prospective des politiques de jeunesse appelant aussi à renforcer la vie associative et promouvoir une nouvelle doctrine inclusive et participative de promotion de l'emploi des jeunes. Le président de la République attend avant la fin du mois de mars le projet de loi d'orientation sur le volontariat. Parlons éducation justement et la colère du SIEMS. Depuis plus de huit mois, les actes d'avancement, d'intégration et de validation sont bloqués au niveau du ministère de la fonction publique. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dénoncent ces lenteurs administratifs qui sont jugés inacceptables selon le syndicat qui interpelle directement le chef de l'État face à cette situation qui pompe la carrière de certains enseignants. Oui, je voudrais le dire pour me désonner quand même du constat qui est fait au niveau de la fonction publique. Depuis plus de huit mois, des actes ne sortent plus de la fonction publique sénégalaise. Que ce soit des actes d'avancement, d'intégration ou de validation et même des actes de radiation. Vraiment, malgré toute la pression qui avait été faite au niveau de la fonction publique, aujourd'hui le constat est fait que la fonction publique ne travaille pas. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Je crois que si Madame la ministre de la fonction publique sait que le travail que demande la fonction publique, elle ne peut pas le faire, mais vraiment elle a le devoir de le dire. Et à partir de ce moment, l'État prend ses responsabilités. En tout cas, nous, nous sommes désolés de le dire. C'est l'inter-administratif aujourd'hui qui plombe définitivement la carrière d'honneur citoyen sénégalais. Et ça, ça ne peut plus continuer. Et c'est pourquoi nous interpellons directement le chef de l'État par rapport à la situation de la fonction publique. Et parlons de la réaction des sociétaires. De l'association des sociétaires et institutions financières suite à la décision prise par certaines banques de facturer 5800 francs. A tout usage qui recevra son salaire au-delà du 30 de chaque mois, l'Axif dénonce une décision inacceptable, extrêmement grave, qui risque d'accentuer le mal des Sénégalais dans ce contexte de Covid-19. Il nous a été donné de constater que certaines banques ont pris sur elles la responsabilité de facturer aux usagers tout salaire qui a été viré au-delà du 30. Je rappelle encore une fois que l'employé n'est pas maître du virement de son salaire. Il appartient à l'employé d'estimer le moment nécessaire pour virer son salaire, d'autant plus que la législation l'autorise à virer les salaires jusqu'au plus tard, le 8 du mois. Par conséquent, il est extrêmement inacceptable, extrêmement grave pour une banque de facturer à l'employé son salaire qui lui est viré au-delà du 30. Parce que l'employé n'est pas maître de son virement. D'autant plus que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile, contexte dans lequel certaines entreprises ont arrêté même le paiement des salaires parce qu'ils étaient en difficulté. D'autres accusent beaucoup de retard pour rassembler difficilement les montants alloués au salaire. D'autres ont décidé de payer 70% du salaire. D'autres même qui payent accusent du retard. Donc il ne faudrait pas que les banques et les institutions financières profitent de cette situation pour diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce qu'en réalité, c'est le pouvoir d'achat du travailleur qui est attaqué, qui est affecté si la banque décide d'appliquer cette mesure. Qu'elle a commencé d'ailleurs à appliquer, qui consiste à prélever 5800 francs sur tout salaire viré au-delà du 30 du mois. Nous, nous avons interpellé la Banque centrale et l'État du Sénégal pour leur dire que nous n'accepterons pas ce procédé commercial déloyal qui aujourd'hui diminue le pouvoir d'achat du travailleur, mais aussi constitue un frein même, ou bien une violation même de la réglementation. Et nous allons parler de la crise socio-politique ici au Sénégal. La médiation entamée par les guides religieux pour la libération des 120 prisonniers politiques leur sera favorable. Donc, selon le leader du parti PASTEF, Ousmane Soukou, ces prisonniers politiques seront libérés dans les prochains jours, a-t-il fait savoir lors de sa visite dans les locaux du groupe de presse Walfadjiri. Je les détaille avec Aïssé Tougeba. Le leader du PASTEF multiplie ses tournées. Cette fois-ci, cela se passe dans les locaux du groupe Walfadjiri. Ousmane Soukou exprime son soutien au groupe de presse dont le signal avait été suspendu pendant 72 heures par le CNRA lors des violentes manifestations. Un huis clos qui a duré une heure entre le PDG Maître Chernias, Le directeur de Walfadjiri FM, Moustapha Diop, est plusieurs responsables de la boîte. A sa sortie de ce huis clos, Ousmane Soukou a fustigé la sanction contre le groupe et a prôné pour la préservation de la liberté de presse. Nous ne pouvions manquer de venir, marquer cette solidarité, déplorer ses pratiques et lancer un appel à tous les acteurs, et particulièrement à l'acteur étatique, puisque c'est lui qui a aujourd'hui les leviers, de lancer un appel pour le respect de la liberté de la presse, le respect du droit à l'expression, mais à l'information surtout, parce que c'est un élément fondamental de la démocratie. Le leader du PASTEF s'est encore prononcé sur les 120 prisonniers politiques qui sont toujours derrière les barreaux. D'ailleurs, la médiation entreprise par les guides religieux leur sera favorable, prétend-il. C'est ce que nous sommes en train d'entendre, et nous pensons que, en tout cas selon les échos que nous avons, que c'est sur la bonne voie, pour qu'incessamment, en tout cas dans les prochains jours, tous les prisonniers politiques, il y en a plus de 120 actuellement, nous ne pouvons pas, c'est vrai que les plus connus c'est mon frère Guy-Marie Sagna, Biroum Soule-Diob, Abbas Fahl, Kedorsen, Hassan Djouf, et voilà, c'est les plus connus, des jeunes surtout, des étudiants, qui devaient faire des examens, des ouvriers, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501